Générique Et c'est toi Anne-Marie qui va ouvrir le bal des cabratis. Je crois qu'on lui a refait une dent au passage. Oui, oui. Oui, oui, c'est beau qu'il y ait très bien comme ça. Sa petite dent creuse. Voilà. Nous sommes en ligne avec Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour Maya. Bonjour Thomas. Bonjour Karine. Bienvenue dans La Quotidienne. D'où nous appelez-vous ? De Marseille. De Marseille, Vénard. Et j'ai envie de dire bonjour à tous mes experts qui m'apportent des réponses tous les jours que je regarde. Fabien vous salue. Fais bouger la main, fais bouger la main. Bonjour Fabien. Et l'assurance vie, elle va bien ? Qui ça ? L'assurance vie va bien ? Toute l'équipe va bien. Toutes autres vont bien. Bah oui. Toute l'équipe est en pleine forme. Bah oui. Bien sûr. Ok. Bon, on écoute, vous avez une petite question pour Anne-Marie. Si vous voudriez avoir des hors-regards de biche. Oui. Racontez-nous. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Karine. Voilà, donc j'ai un problème de cils qui sont très courts, qui sont fins, qui sont éparpillés et qui descendent vers le bas. Voilà, que ça. D'accord. Ok. Alors, Gérard. Depuis environ 8 mois, j'utilise de l'huile de ricin, mais je n'ai aucun changement, absolument rien. Donc, peut-être que vous... Ah, zut, c'était la solution d'Anne-Marie. Ah, c'est ça. T'en as-tu ? Alors, Karine, vous avez fait ce que beaucoup de personnes auraient fait à votre place. L'huile de ricin est en général beaucoup recommandée pour les ongles, pour ce qu'on appelle les fanères, donc les cheveux, les ongles, les cils, etc. Mais, en réalité, c'est une huile qui est peut-être un petit peu trop grasse, en l'occurrence, pour les cils. Déjà, on va commencer par le commencement, Karine. C'est au niveau du démaquillage, qu'est-ce que vous utilisez ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est... Je prends un démaquillant huileux. Un démaquillant huileux. Donc, il faudra, bien entendu, vérifier, alors, pour nos autres téléspectateurs, qu'il n'y ait pas de produit de type sulfate dans les démaquillants. Ça, c'est important. Ou d'autres produits qui sont un petit peu irritants. Ça peut aussi provoquer, par exemple, le méthylisothiazolinone. C'est un conservateur qui est souvent retrouvé dans les produits démaquillants. Et qui pourrait aussi être tout à fait néfaste à la croissance de vos cils. Donc, ça, c'est la première étape sur laquelle il va falloir être très vigilant. Donc, faites plutôt appel à des démaquillants doux, bio, par exemple. Ou alors, ce que vous faites, qui est excellent, c'est que vous démaquillez, notamment, à l'huile. Ça, c'est très sûr et très doux. Ensuite, ce que je peux vous recommander, Karine, pour favoriser la croissance de vos cils, c'est la levure de bière. Ah oui, c'est super efficace. Et ouais, très intéressante. Vous allez voir, en plus, ça va reforcer aussi vos ongles s'ils ont tendance à se dédoubler. Donc, il y a vraiment un intérêt pour vous à utiliser de la levure de bière au quotidien. Alors, ici, on a sélectionné plutôt des petits comprimés. Mais vous pouvez aussi l'avoir sous forme de paillettes que vous allez saupoudrer. Tu peux saupoudrer des salades. Voilà, sur les salades, etc. Vous pouvez consommer sous forme de bière ou pas ? Alors, c'est les cils qui poussent et le ventre aussi. Ah oui, c'est ça. Sinon, il y a des bières sans alcool, où on peut avoir un peu cet effet-là. Mais en réalité, la levure de bière, on va se contenter de ça. Et ça peut permettre aussi de favoriser la pousse. Et puis, vous avez aussi une dernière option, c'est que si l'huile de ricin est un petit peu trop grasse pour vous, vous pouvez utiliser d'autres huiles un peu plus légères, par exemple une huile de noisette, par exemple, et que vous allez appliquer soit aux doigts, soit en reprenant une petite brosse de mascara pour essayer justement de faire aller de la racine vers le bout du cil, pour le nourrir complètement, donc des acides gras essentiels de l'huile que vous aurez choisi plus légère. Donc, moi, voilà, ma recommandation, c'est plutôt une huile de noisette ou au pire, si vous ne voulez pas investir dans l'huile de noisette, une huile de colza que vous avez dans votre cuisine. Bon, voilà, Karine, vous avez d'autres produits à tester, en tout cas. – Oui, merci. Une dernière question concernant la levure de bière, est-ce que je peux la trouver en cosmétique ? – Alors, en général, vous la trouvez plutôt dans les rayons alimentaires de supermarchés ou de magasins bio, mais en cosmétique, non, c'est un peu moins fréquent, c'est plutôt en alimentaire. – Voilà, Karine. – Après, c'est toutes les fossiles. – Merci, Karine, à bientôt. – À bientôt, Karine. – Merci, merci, au revoir à tous. – Au revoir. – Allez, Mélanie, question de Cindy de Strasbourg, dans le barin. Peut-on utiliser des ingrédients bruts surgelés pour préparer des recettes destinées à être de nouveaux surgelés ? – Réponse, à ton avis ? – À mon avis, non, je ne le sens pas. – C'est contre-intuitif. – Oui, nous pouvons. – Ah ! – Parce que tu les as cuits. Et que la cuisson, c'est l'équivalent d'une pasteurisation ou finalement de quelque chose qui va cuire les microbes, donc stopper la prolifération de microbes. Ce qui est embêtant, c'est d'avoir un aliment cru. Par exemple, si tu as des légumes crus, que tu les cuis, que tu en fais une purée et qu'après, tu veux congeler la purée, c'est tout à fait possible. En revanche, si tu avais des légumes cuits déjà et surgelés, que tu les réchauffes à la poêle et qu'il te reste de ces légumes… – Et que ça, tu veux le recongler ? – Et que ça, tu veux le recongler ? – Non, donc cuit, cuit, non. – Cuit, cuit, cru, non. – Non, mais cru, cuit, oui. – Cru, cuit, 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 cuit. – Ah oui. – Très bien, parfait. – Je crois que j'ai à peu près compris. – En fait, la cuisson stoppe la prolifération de microbes et donc là, tu peux recongler. – Très bien. – C'est ce qu'on dit quand l'avocat n'est pas cru, son client est cuit. – Non, merci, alors tu vas garder la parole pour répondre à Laurent de Compiègne. Pour alléger mon emploi du temps au travail, j'ai fait croire depuis plusieurs mois à mon employeur que ma femme était enceinte, bravo, puis qu'elle avait accouché. – Oui, c'est complètement faux et je suis maintenant bien empêtrée dans mon mensonge. Est-ce que je risque quelque chose s'il apprend que j'ai tout inventé ? – Il faut vite qu'il la mette enceinte. – Alors, ça serait une grossesse de 18 mois, ça serait suspect. – Ça, on prend notre temps. – C'est moins simple qu'on ne pourrait penser. Vous savez, j'avais répondu une fois à la question de quelqu'un qui avait fait des faux diplômes pour son CV, qui a prétendu être diplômé, puis ce n'était pas vrai. Et des années après, on s'en aperçoit. On avait considéré que c'était une perte de confiance à la garde d'employeur. Quelqu'un qui a menti une fois, c'est Pierre et le loup. Il peut mentir d'autres fois. Donc là, l'employeur était en droit d'en tirer des conséquences. Par contre, l'histoire de la femme enceinte, qui est du domaine de la vie privée, que ce soit vrai ou faux, on a le droit de se vanter. On peut dire, j'ai une grande maison, si on a une petite, ma femme est enceinte, je ne l'ai pas. J'ai dix enfants, si on en a la salle. C'est une drôle de comparaison, Gérard. La maison... Non, mais c'est pas une comparaison, c'est une liste, un inventaire. Tout ce qui est du domaine de la vie privée, normalement, l'employeur ne peut en tirer aucune conséquence. Sauf qu'en espèce, le mensonge a servi à obtenir des engagements d'homère. Et donc, c'est une conséquence directe. Bien que ce soit la vie privée sur la vie de travail, et là, l'employeur peut en tirer des conséquences. Et comme c'est un mensonge fait à l'employeur, perte de confiance, il peut notifier le licenciement immédiatement. Les tribunaux même considéraient que c'est une faute grave, car qu'est-ce que c'est la faute grave ? C'est celle qui nécessite qu'on arrête le travail sans délai, qu'on ne peut pas avoir de confiance pour que ça continue. Mais là, l'employeur peut dire, quelqu'un qui m'a menti à ce point pour profiter de l'entreprise, avoir des horaires... Mais s'il n'y avait pas eu d'avantage, si c'était juste de la pure mythomanie, par exemple, je m'invente une vie, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, puisque c'est de la mythomanie dans le domaine privé. Encore une fois, il ne faut que ça n'ait aucun effet sur la vie professionnelle. L'employeur ne peut en tirer aucun problème. Et donc Fabien qui nous a dit qu'il avait un rendez-vous important aujourd'hui, par exemple ? Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est une conséquence sur son travail, quand même. Il reviendra jamais. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Et si vous aussi, vous avez des cas pratiques pour nos spécialistes, n'hésitez pas à leur soumettre.